Musique Eh bien, je suis avec Luz Guillaume de La Clé. Bonjour Luz, nous allons parler à nouveau de l'apprentissage de la lecture pour les personnes allophones, donc les personnes qui viennent de l'étranger. Quelles sont les motivations des adultes d'origine étrangère qui viennent frapper à la porte de votre association ? Il y a deux questions en une. La première, c'est pourquoi la clé ? Pourquoi ils nous choisissent ? Ils choisissent la clé d'abord parce que c'est des cours individuels et que les cours individuels, ça donne confiance et que c'est toujours difficile quand on ne sait pas lire ou écrire, de s'insérer dans un groupe, de le montrer, de suivre un rythme, etc. Donc, c'est pour ça déjà. Et c'est aussi parce que c'est pratiquement gratuit. Les cours sont gratuits et que toutes les personnes que nous accueillons ont des ressources extrêmement faibles. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi la clé ? La deuxième, c'est leurs objectifs. Leurs objectifs, c'est que tous veulent apprendre le français, le parler, lire, l'écrire. C'est entendu. Mais ils ont bien entendu des projets à moyen terme derrière. Quel but donne-t-il à cette formation ? Alors, elle s'est très, très variée. Ça peut être pouvoir suivre ses enfants à l'école pour une mère de famille qu'elle a appris. Ça peut être pouvoir s'inscrire dans une formation collective qui va vous mener un peu plus loin. Ça peut être faire une formation professionnelle. Ça peut être en ayant un métier précis dans la tête. Ça peut être aussi pouvoir reprendre des études universitaires quand on les a abandonnées jusque le désir de trouver très rapidement un emploi en France. Ça fait tout ça. Alors, nous les aidons à formuler ces objectifs dans leur tête clairement et avec des ateliers à s'en rapprocher le plus possible. Alors, justement, comment l'association s'y prend-elle pour leur apprendre à lire ? Le principe, depuis le début de la clé, c'est les cours particuliers. Chaque apprenant a son formateur personnel. Les formateurs sont des bénévoles de toute profession, actifs ou retraités ou étudiants. Par conséquent, ils ont besoin d'être formés, accompagnés. On a une équipe de salariés qualifiés qui les forment individuellement et collectivement et qui les accompagnent tout au long de la prise en charge de leur apprenant. Alors, ils apprennent, en fonction de leur apprenant, à construire un cours qui, lui, soit adapté personnellement. C'est-à-dire, travail d'apprentissage sur l'oral, puis sur les quatre compétences écrits, orales, compréhension, expression. Et bien entendu, on fait ça avec des outils. Et les bénévoles et les apprenants trouvent sur place absolument tous les outils dont ils peuvent avoir besoin. Ça va évidemment d'une quantité de livres, de méthodes adaptées à tous les profils, et au cahier d'exercice, mais aussi aux ordinateurs, aux tablettes, aux sites pédagogiques. Et maintenant, à une plateforme pédagogique qui est commune, accessible à tous et alimentée par les formateurs bénévoles et par l'équipe. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout ça. Alors, votre association La Clé prépare les élèves adultes à se présenter à des examens. Alors, on les appelle le DEFL, le DILF. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Le DILF, Diplôme Initial de Langue Française, et le DELF, Diplôme Élémentaire de Langue Française, qui a plusieurs niveaux et la préparation à La Clé. Et c'est le DELF A1 et A2, c'est-à-dire les deux premiers niveaux du DELF. Bon, ces deux diplômes sont préparés en plus des cours particuliers et proposés à des apprenants qui sont prêts à les passer. C'est des classes de deux fois trois heures et de douze élèves au maximum pour chacun des diplômes. C'est un parcours exigeant. Les gens qui passent le DILF n'ont jamais passé un diplôme de leur vie. C'est donc symboliquement extrêmement important. C'est plus important d'ailleurs, symboliquement, que réellement sur le plan de l'avancée dans le statut d'étranger demandant à être naturalisé. En revanche, le DELF, c'est vraiment un premier pas vers les premières démarches d'intégration et de nationalisation. Alors, c'est exigeant parce que c'est quand même six heures plus les cours particuliers du travail à la maison, quand c'est des mères de famille, c'est lourd, du travail à la maison et puis des examens blancs, un examen blanc et un vrai concours écrit et oral. Et je peux vous dire que quand ils montrent leur diplôme, ils sont vraiment fiers et leur famille aussi. Eh bien, merci Luce. On pourra découvrir la clé sur le site librecommelire.fr. Merci beaucoup Yann. Sous-titrage Société Radio-Canada